Bonjour à Marotel. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous faire une vidéo pour vous présenter mes derniers chiffres que j'ai donc pu obtenir sur Twaino Agence SEO. Donc là, vous voyez, je suis en direct de Google Analytics et en fait, j'ai atteint hier soir mes 10 000 visiteurs sur le site de mon agence. Donc là, vous voyez, un mardi 21 avril 10 143. Donc, je suis extrêmement heureux. Alors, c'est vrai que c'est plutôt de l'ordre du symbole plutôt qu'autre chose. Mais voilà, ça note quand même d'une progression qui est assez intéressante au cours des derniers mois. Vous voyez, il y a 180 jours de ça, j'étais à 2000 visiteurs par mois sur mon site. Donc là, il y a une vraie belle progression avec ici une accélération au cours des dernières semaines qui était extrêmement importante, extrêmement intense. Et donc, voilà, ça se matérialise par ces bons chiffres. Maintenant, allons jeter un coup d'œil sur le rapport sur les acquisitions. Et notamment, on va mettre ça sur un mois. Donc, vous voyez, alors sur un mois ou sur une semaine au final, avec mes chiffres, ça change assez peu la donne. Mais en gros, voilà, vous voyez, j'ai 87,2 % d'organical search sur mon site. Donc, autrement dit, la majorité des gens qui arrivent sur le site de Twaino, donc sur le site de mon agence, eh bien, ils arrivent en passant auparavant par le moteur de recherche. Autrement dit, eh bien, les utilisateurs vont taper des requêtes dans Google. Et donc, les classements, slash, les bons classements que je peux avoir sur certains mots-clés, sur certaines requêtes, vont permettre justement, vont permettre aux visiteurs, eh bien, de cliquer sur mon site et donc de découvrir, eh bien, mon contenu que je peux proposer. Donc là, c'est la grande majorité de mon trafic, sachant que, pour moi, c'est un élément qui est absolument important parce que c'est la manière dont on peut voir que la campagne SEO que j'ai mis en place, eh bien, finalement, apporte réellement ses fruits. Et donc, voilà, en tant qu'agence SEO, à mon sens, en tout cas, c'était important que j'obtienne des résultats, slash, des bons résultats dans le domaine du référencement naturel. Donc là, c'est un peu une preuve concrète de tout ça. Une autre manière d'obtenir du trafic, eh bien, c'est du trafic direct, donc à 10,7 %. Donc, autrement dit, c'est des gens qui vont directement taper mon URL et donc, ils vont directement atterrir sur mon site. Un tout petit peu de social, un tout petit peu de referral, mais vous voyez, c'est extrêmement anecdotique. Donc bon, en plus, je suis vraiment beaucoup moins présent en ce moment sur LinkedIn, mais dans tous les cas, je n'ai jamais eu beaucoup de trafic depuis les réseaux sociaux. Une autre manière de voir ces chiffres-là, eh bien, c'est avec Google Search Console. Donc là, vous voyez, je suis toujours sur toueno.com. Et donc là, sur trois mois, on voit qu'il y a une progression qui est quand même, qui est notable. Donc ça monte au fil du temps. Donc bien évidemment, ça veut dire que mon site, il est de plus en plus vu. Alors, il est de plus en plus vu, il y a de plus en plus de gens qui cliquent. Mes positions sur le moteur de recherche s'améliorent aussi de manière globale. Donc, on peut dire globalement que les indicateurs sont vraiment au vert. Et donc, Google Search Console permet de voir les mêmes informations que Google Analytics, mais de manière un peu différente. D'accord ? Alors, autre façon de le voir aussi, sur HREF. Donc, il y a un outil qui est payant. Alors, d'une semaine à l'autre, l'autorité de mon site n'explose pas. On est sur des choses qui sont, voilà... Ça prend toujours du temps de consolider, slash, d'améliorer l'autorité globale de son site. Sachant que moi, dans la mesure où je ne fais pas d'achat de backlink, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire augmenter l'autorité globale de mon site. Donc, voilà. Néanmoins, je vais mettre en place, alors je ne sais pas exactement quand, mais j'aimerais mettre en place dans les prochains mois une réelle campagne, justement, d'acquisition de liens. En le faisant, bien sûr, en respectant les règles de Google, parce que c'est la manière dont je travaille avec ma propre agence et la manière dont je travaille aussi pour mes clients. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que ça change à ce niveau-là. Peut-être le fait qui est le plus parlant, c'est au niveau des mots-clés organiques. Alors, bien évidemment, mes positions de 11 à 100, vous voyez, c'est en progression permanente. Mais en fait, ce n'est pas tant l'élément qui est le plus pertinent, parce que finalement, des positions de 11 à 100, ce n'est pas forcément ce qui va apporter le plus de clics. Par contre, vous voyez, là, par exemple, si on prend la position de 4 à 10, eh bien, mon site est de plus en plus présent, justement, sur ces bonnes positions. Et même qu'on bat sur les positions, pour le coup, qui sont vraiment le nerf de la guerre en SEO, à savoir la position 1 à 3, eh bien là, on voit pareil qu'il y a de plus en plus de... Mon site, en tout cas, se positionne de plus en plus très bien dans le moteur de recherche, donc avec des positions entre 1 et 3. Donc ça, c'est vraiment un signal qui est extrêmement positif. D'accord ? Alors, autre point, bon, ça, c'est plutôt de l'ordre de l'anecdote, mais c'est aussi au niveau du split. Bien évidemment, alors, mon trafic est essentiellement en français. Après, il y a un petit peu de trafic qui vient aussi du Maroc, de la Belgique, du Canada, de la Suisse, de l'Algérie. Bref, j'ai un peu de monde qui... Mon site web est un peu visité dans plusieurs pays, donc c'est plutôt quelque chose qui est drôle et plaisant. Donc voilà, sachant que bien évidemment, mon contenu à l'heure actuelle, il n'est qu'en français, donc je pourrais potentiellement par la suite traduire tout ça en anglais. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas forcément la priorité. Je pense que c'est important d'essayer déjà d'être bien installé potentiellement sur sa niche. Déjà, le marché français, il est extrêmement compétitif. Donc bon, l'anglais, pourquoi pas par la suite, mais pas forcément dans l'immédiat. Donc voilà, alors mon site web et mon agence, elle s'appelle Tweno. La manière dont je travaille, finalement, c'est assez simple. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'obtenir mes résultats sur mon propre site. C'est qu'en fait, je fais des campagnes SEO. Donc en fait, une campagne SEO, c'est en trois grandes étapes. Étape 1, donc ce que j'appelle l'audit. Alors c'est à la fois un audit technique, donc audit technique plus résolution des problèmes techniques, d'une part. Ensuite, un audit de contenu et enfin un benchmark pour pouvoir voir effectivement la compétition, notamment au niveau de mes clients. Bien évidemment, moi, le secteur du SEO, je le connais parce que c'est mon secteur. Mais quand je travaille avec des clients, eh bien parfois, j'ai des clients qui sont dans le B2B ou dans le B2C. Bref, dans des secteurs que je ne connais pas forcément. Et donc, prendre le temps justement de faire une analyse de la compétition, c'est quelque chose qui est à la fois pertinent pour moi, mais aussi pertinent pour les clients parce que ça me permet d'avoir de la data et d'avoir de l'analyse qu'eux n'ont pas forcément. Donc notamment, aller voir les sources de trafic chez la concurrence, ce genre de choses. C'est des éléments qui sont pertinents à faire. Donc ça, c'est la partie 1, étape 1, donc audit. Étape 2, donc optimisation. Effectivement, en SEO, on optimise toujours ce qui fonctionne le mieux dans un premier temps. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais l'objectif, c'est que si jamais vous êtes en cinquième position, par exemple sur un mot-clé qui est compétitif, eh bien, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que vous passiez de cinquième à troisième, à deuxième, à premier. D'accord ? Et donc, bien évidemment, quand on arrive à être beaucoup mieux positionné, eh bien, on augmente son taux de clic et donc on augmente sa visibilité également. Donc, c'est la chose qu'il faut faire aussi. Donc ça, c'est mon étape 2. Et ensuite, étape 3, création-promotion. C'est également ce que je peux appeler stratégie de contenu. En fait, il faut se rendre à l'évidence, quand on a un site web, c'est bien. Mais l'objectif, ça va être aussi de faire en sorte de cibler, de targeter le contenu qui va être utile justement pour apporter du trafic demain. Et donc, eh bien, c'est tout ce travail qui va être fait lors de cette phase de stratégie de contenu qui est absolument importante quand on fait du SEO white hat et donc quand on respecte les règles de Google. Donc voilà. Donc, si jamais tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me joindre, soit par téléphone 07 86 06 39 48. Sinon, je suis joignable par e-mail, donc contacte-toueno.com. Vous pouvez aussi me contacter directement sur LinkedIn via le message privé, bien sûr. Et si jamais vous êtes un peu inquiet, n'hésitez pas aussi à aller voir les revues positives que j'ai pu obtenir avec mes différents clients. C'est des éléments qui sont potentiellement des éléments supplémentaires qui peuvent peut-être rassurer ou vous rassurer. Et donc, voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport aux références naturelles et que vous souhaitez être aidé, n'hésitez pas. Je suis disponible, mon agence est disponible. Et donc, je ferai mon maximum pour faire en sorte que mes propres chiffres, finalement, ça devienne également les vôtres avec justement une belle croissance organique. Allez, à bientôt.